Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle recette et ça concerne toujours la période de Noël donc c'est un parfait glacé le parfait, généralement c'est un gâteau sans cuisson il y a très très peu d'ingrédients on retrouve 3 ingrédients de la crème, des oeufs et le troisième ingrédient c'est tout simplement le parfum que vous voulez mettre ça peut être du chocolat, de la vanille ici j'ai mis du miel avec des noix que vous pouvez très bien remplacer par autre chose bien sûr j'ai préparé sous forme de bûche chez vous si vous n'avez pas de moule sous forme de bûche vous pouvez très bien utiliser des petits moules individuels pour verser votre préparation à l'intérieur je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation pour les ingrédients alors il vous faut 4 jambes d'oeufs 40 g de noix concassées vous pouvez très bien les casser à l'aide de votre main sinon vous pouvez aussi utiliser un robot mais c'est vraiment pas nécessaire utilisez juste votre main pour les casser en petits morceaux et il vous faut aussi 255 g de crème fraîche entière de préférence 30 à 35% de matière grasse et enfin il vous faut 125 g de miel pour accompagner le parfait glacé au miel j'utilise là je vais faire revenir des poires bien sûr c'est facultatif vous pouvez très bien préparer juste le parfait glacé tout seul sinon vous pouvez très bien aussi remplacer les poires par des pommes et ensuite les faire caraméliser pour les quantités donc j'ai 2 poires un demi citron c'est pour éviter que les poires noircissent une cuillère à soupe de sucre roux et enfin 10 g de beurre pour la préparation de ce parfait glacé alors la préparation elle-même elle est vraiment très très simple comme je vous l'ai dit il n'y a rien de compliqué il faut juste mélanger tous les ingrédients ensemble donc il faut commencer par mélanger le miel avec les 4 gens d'oeufs vous pouvez utiliser un fouet manuel pour fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse sinon je vous conseillerais plutôt de ne pas trop vous fatiguer je vous conseillerais plutôt d'utiliser un fouet électrique pour pouvoir fouetter les 2 ingrédients jusqu'à ce que votre mélange blanchisse et maintenant on va passer à la crème fraîche donc pour monter la crème fraîche en chantilly c'est très très simple il faut verser votre crème attention votre crème il faut qu'elle soit bien froide dès que vous venez de l'acheter il faut au moins la mettre au moins une heure au frigo vous pouvez aussi la mettre au congélateur si vous êtes assez pressé mais il faut bien la surveiller sinon vous allez la faire congeler donc il faut verser cette crème dans un bol et ensuite il faut fouetter votre crème jusqu'à ce qu'elle monte en chantilly pour fouetter il faut commencer à petite vitesse et en même temps il faut augmenter la vitesse petit à petit jusqu'à ce que vous obtenez une crème bien ferme et à un moment donné il faut bien vous arrêter sinon vous allez finir par transformer votre crème en beurre il faut ensuite incorporer la crème fraîche au premier mélange c'est à dire le mélange jaune d'oeuf avec le miel pour l'incorporer je vais y arriver il faut utiliser une maryse il faut l'incorporer délicatement il faut utiliser la maryse il faut monter d'en bas vers le haut tout en tournant votre saladier comme ça ça va vous permettre d'obtenir quelque chose une crème assez légère il faut ensuite ajouter les noix concassées et mélanger une dernière fois ensuite il faut verser la préparation dans un moule le moule que j'utilise ici fait 24 cm en longueur sincèrement ce moule est trop grand par rapport à la quantité de crème que j'ai préparé donc chez vous si vous avez un petit moule plus petit que le mien n'hésitez pas à l'utiliser ça va vous permettre tout simplement d'obtenir une épaisseur beaucoup plus importante que l'épaisseur qu'on obtient avec un moule à 24 cm un petit dernier conseil donc si vous préparez des gâteaux que vous mettez au congélateur il faut toujours filmer votre moule avec un film alimentaire tout simplement c'est parce que ça va vous permettre de démoler plus facilement votre gâteau d'enlever plus facilement le gâteau de son moule sur la vidéo j'ai tout simplement oublié de filmer mon moule ce qui fait qu'à la fin j'ai eu du mal à enlever le parfait glacé de son moule mais c'était pas très très grave parce que j'ai quand même réussi à l'enlever ensuite il faut mettre le parfait glacé au congélateur minimum 3h si ce n'est pas plus n'hésitez pas à vérifier de temps en temps si le parfait glacé est bien glacé ou pas si ce n'est pas le cas laissez-le un peu plus dans le congélateur pour caraméliser les poires c'est très très simple il faut juste verser le petit morceau de beurre dans une poêle il faut laisser la poêle quelques minutes sur feu moyen ensuite on rajoute les morceaux de poire coupés en petits morceaux comme sur la vidéo et enfin on termine par le sucre toujours sur feu moyen il faut les faire caraméliser n'hésitez pas à les tourner de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées le parfait glacé est prêt donc je l'ai laissé plus de 3h au congélateur bien sûr j'ai eu du mal à enlever de son moule donc ne faites surtout pas la même erreur que moi il faut bien filmer votre moule avant de verser votre préparation et pour la décoration j'ai mis un peu de miel sur le dessus ça lui donne une belle présentation et pour l'accompagner j'utilise les poires caramélisées bien sûr les poires il faut qu'elles soient bien chaudes c'est pour ça il faut attendre la fin pour pouvoir les faire caraméliser en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas le parfait glacé est vraiment très très bon et surtout il est assez rapide à préparer et j'en suis sûre c'est une recette qui va sûrement vous plaire n'hésitez pas à la refaire chez vous et j'attends une petite photo soit sur Instagram soit sur Facebook à très bientôt, ciao ciao voilà pour aujourd'hui vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellesrecettes.com vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo il y a tous les ingrédients n'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager c'est très simple il suffit de cliquer sur le petit bouton partager à très bientôt, ciao ciao ciao